Salut Axel, tu vas bien ? Bien, merci et toi ? Très bien, merci. Tu as bien profité du show ? C'était très chouette, ça fait plaisir de revenir là où j'étais il y a deux ans. C'est un grand show, c'est très chouette. Tu n'as pas chanté aujourd'hui ? Juste cinq petites secondes, histoire de faire un coucou à tout le monde. Mais c'était très court, très bien, avec une petite pancarte votée pour moi, pour faire une petite joke. Et qui est ton candidat préféré après aujourd'hui ? Alors après aujourd'hui, j'ai tendance à dire à Marie-Lys aussi. Pour la voix maintenant, moi je ne peux pas encore juger vraiment, parce que je n'ai pas entendu les chansons. Ici on a entendu des covers, le plus important c'est la chanson et on verra à partir de dimanche prochain. Le conseil du show, c'est complètement différent cette année. C'est mieux maintenant ou c'était mieux en 2014 ? Ce n'est pas mieux, ce n'est pas différent. On a aussi commencé avec des covers. Moi j'avais la cover d'Anne-Marie David. C'est différent, c'est plus moderne, c'est plus du live directement. C'est différent, c'est tout aussi bien qu'en 2014. Et c'est quoi la valeur des covers ? Ah bonne question ! C'est quoi ? C'est l'occasion de réinterpréter une chanson qui a déjà gagné l'Eurovision ou qui a déjà participé à l'Eurovision. Et ça permet aussi de se faire connaître avant la chanson qu'on propose pour l'Eurosong, tout simplement. Et qu'est-ce que sont tes projets pour 2016 ? Alors moi j'ai mon album qui sort à la rentrée. Ça y est, définitivement, c'est bon cette année, ce sera la bonne année. J'ai mon nouveau single qui arrive en radio en Flandre aussi, à partir de demain, donc à partir du 4 janvier. Ça s'appelle « Après l'hiver ». Voilà, et je continue ma route. On m'écrit plein de chansons. J'ai des projets avec des gens ayant déjà fait l'Eurovision aussi. Donc voilà, c'est une belle année pleine de projets. Merci beaucoup et bonne soirée. Merci beaucoup !